Aujourd'hui, nous sommes le 20 mars, la fête de tous les Herbères. Et la question que vous vous posez tous est évidemment, mais que s'est-il passé ? 20 mars, jour de la Sainte Herbère. C'est parti ! Le 20 mars est marqué par la naissance de l'actrice de caractère, Marthe Villalonga, née en 1932. J'ai toujours voulu être comédienne, depuis l'âge de 6 ans. Je voulais être sur une scène. J'aimais faire rire les gens. Le réalisateur américain Spike Lee, né en 1957. Le journaliste Harry Roselmack, né en 1973. La République française estime que pour vivre ensemble, on doit tous se ressembler. Sauf que non, on ne se ressemble pas et on ne se ressemblera jamais complètement. L'animatrice Faustine Bollard, né en 1979. Ça va être une émission de témoignage, parce que c'est une tradition sur France 2. On va revenir un petit peu aux fondamentaux, on va refaire une émission de plateau. On va vraiment partir du témoignage des gens pour essayer de trouver des clés, pour qu'on avance tous ensemble. Excuse ma belle, l'histoire m'appelle. Tac ! Je viens du futur ! Du côté de l'histoire, on note parmi les grands événements. En 1965, France Gall remporte l'Eurovision avec la chanson Poupée de cire, Poupée de son, mais sous les couleurs du Luxembourg. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Poupée de cire, Poupée de son. En 1976, on se régale des dialogues du film de Bertrand Blier, Les Valsseuses, avec Gérard Depardieu et Patrick Devers. Ils sont belles, tes oreilles, là. Je ne suis pas bien dégagé. Je me fiche aux retiens, il y a des fois que je réfléchis un peu. Tu vas au confort tous les samedis, toi ? Ah non, non, le samedi, je travaillais. En 1977, Jacques Chirac devient le premier maire de l'histoire de la ville de Paris, jusque-là dirigé par des préfets. Une vraie machine de guerre à sa main. La preuve, trois mois plus tard, il s'impose au municipal à Paris, contre Giscard et son favori désigné, Michel Dornano. En 1996 démarre l'embargo à la viande bovine en provenance de Grande-Bretagne et le début de l'affaire de la vache folle. Outre Manche, des milliers de bovins sont abattus et à l'étranger, un embargo sur la viande britannique est mis en place. En France, il durera six ans. Vous avez de la musique, là ? Enfin, le 20 mars 2006, vous aviez en tête le titre de Piglou, Papa Pingouin, en tête des ventes de singles. Voilà un bel échantillon de ce qu'il s'est passé un 20 mars. Alors qu'est-ce qu'on dit ? Eh ben on dit, bonne fête Herbert. Les voyages dans le temps sont beaucoup trop dangereux. Au revoir Monsieur le Répondeur. C'était un podcast Genside. 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 Merci.